Ok, bienvenue à tout le monde. Je profite de ce moment où il n'y a encore personne pour partager l'adresse de ce live. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, un acteur de l'inconscient spécial, rapport au pouvoir, spécial, quels sont les mécanismes d'incarnation, donc faire passer l'information de l'intérieur vers l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a d'autre, positionnement et choix, et en gros, comment incarner qui on est. J'irai voir dans la structure de groupe, ce qu'il en répond, quelles sont les informations d'évolution que je capte, et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les mécanismes, la lecture, le rapport au pouvoir, qu'est-ce que c'est ? Le rapport au pouvoir, c'est notre manière de... Comment je ferais ça de manière claire ? C'est une manière personnelle de voir qui l'on est. C'est une manière personnelle d'avoir la confirmation matérielle, physique, de qui l'on est à l'intérieur. Donc, tous les mécanismes, toutes les stratégies qu'on va mettre en place vont avoir ce but. Bonsoir, Sabah, bonsoir Pierre. Heureux que vous participez. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, le live est enregistré. D'ailleurs, est-ce que vous m'entendez bien ? Comme je n'ai pas de retour son, je n'ai pas du tout de retour son, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème technique ou quoi que ce soit. Alors, du coup, j'en étais où ? Ouais, les mécanismes du pouvoir, c'est la manière dont on va manifester son divin intérieur. Le choix, nos choix vont être des stratégies mises en place au niveau inconscient, donc au niveau de la structure, pour pouvoir nous permettre d'aller toucher du doigt le divin qu'on est. Concernant les stratégies mises en place, ok, merci Sarah. les stratégies qu'on va mettre en place pour incarner son pouvoir, incarner le chemin de vie, incarner ce que veut l'âme, ce que veut expérimenter l'âme, vont être des stratégies inconscientes. On va pouvoir, là-dedans, on va retrouver tout un tas de stratégies diverses à veiller, dont, par exemple, la stratégie de manipulation. Lorsque je me branche sur le groupe présent, toutes les personnes qui regardent, voilà le retour que j'en ai. La stratégie de manipulation, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de quémander son pouvoir à l'extérieur au lieu d'aller le... au lieu d'aller le pêcher à l'intérieur. Salut Chris, salut Christine, bonjour Emmanuel. Alors, heureux que vous participez, merci beaucoup d'être là. On va être au moins deux heures ensemble, je pense. Donc, j'en étais aux stratégies de manipulation. Les stratégies de manipulation, ça va être des... des stratégies mises en place par l'ego et le mental. Je définirais ce que c'est pour moi l'ego et le mental pour nous faire croire que le pouvoir, le bâton du pouvoir est à l'extérieur. À partir de ce moment-là, on donne les clés de son pouvoir aux autres. Donc, forcément, les autres l'utilisent parce qu'il y a une faille dans le système. Je reviens sur ma définition de l'ego et ma définition du mental. Alors, le mental, qu'est-ce que c'est ? Il y a l'océan des énergies qui est indifférenciées et qui n'a pas de forme. Le mental va être le logiciel, l'outil qui va permettre de donner une forme précise à une énergie. Donc, par exemple, ce téléphone, si on voit tous le même, c'est qu'on a le même logiciel. C'est que c'est le mental qui a créé cette forme. Non, je ne fais pas de pub pour Samsung. Bonsoir, Fabien. Bonsoir, Emmanuel. Alors, le mental, c'est ce qui va donner une forme à. Donc, une forme à une énergie, une forme à une information. Donc, tout objet, tout corps de la plus petite molécule à la plus grande planète en passant par une voiture, ça va être du mental. Ça va être... Le mental ne sert qu'à ça. Donner une forme. Faire passer une information d'une notion d'intérieur, de l'intérieur, à l'extérieur. Donc, le mental, ça va être le projecteur qui va créer l'hologramme du monde que vous voyez, le monde manifesté. Donc, le PC devant vous, j'ai mon micro devant moi, mon corps, tout ça, c'est un hologramme d'une information, d'une énergie. Il faut absolument se mettre ça en tête. L'ego, en ce qui concerne l'être humain, ça va être ce qui va donner une individualité à cette forme, au mental. Donc, c'est-à-dire que sur ce corps, je vais apposer une individualité, qui je suis. et cette individualité va devoir absolument survivre. Ça va être la priorité de l'ego, c'est la survie. C'est le premier chakra. Donc, lorsqu'on est enfant, à partir du moment où on s'incarne, à partir du moment même où le spermatozoïde rencontre l'ovule, l'ego est en place. parce que c'est ce qui permet au corps de survivre. Quel est le rapport avec le pouvoir, les mécanismes d'incarnation, passer de l'intérieur à l'extérieur ? Les choix, j'y reviendrai beaucoup plus tard et comment incarner qui on est, j'y reviendrai en toute fin, je pense. Alors, pouvoir, parce que le mental, c'est ce qui permet, comme je l'ai dit, le mental, c'est ce qui permet de passer de l'intérieur à l'extérieur. C'est un peu une douce illusion au mental, derrière. Dans son rapport au pouvoir, on a le rapport à son mental. Parce que le pouvoir, c'est prendre une énergie divine qui s'est scindée en des milliers d'énergie, sous énergie, pour les manifester à l'extérieur. Lorsque je parlais de stratégie, une des premières stratégies pour nous déposséder de son pouvoir personnel, c'est nous faire croire qu'elle est à l'extérieur, que le pouvoir est à l'extérieur. Qu'il y a des conditions à pouvoir incarner qui on est, qu'il y a des conditions pour toucher le bonheur d'être qui on est et de le ressentir. Le pouvoir, derrière la notion de pouvoir, il y a l'énergie de la toute-puissance. Je l'ai pas mal abordé cette semaine avec les gens que j'ai eus en consultation, en séance individuelle. La notion de toute-puissance est centrale si on veut incarner qui on est. La toute-puissance, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes du divin manifesté. En cela, nous créons notre monde, nous créons notre corps, nous créons la scène et chaque personne que l'on rencontre, chaque situation que l'on va rencontrer, ça va être des énergies qui vont se modéliser en 3D. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça en fait. Je suis très malin alors oui, la notion de toute-puissance, voilà. Salut Jonathan. Alors, la notion de toute-puissance c'est que chacun d'entre vous, vous êtes tout-puissant dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez créé la scène que vous êtes en train de vivre. Vous avez créé les personnages. Vous m'avez amené moi dans votre réalité et vous m'avez modélisé en 3D. C'est en ça que chacun est tout-puissant alias que chacun est responsable de ce qu'il vit. Le retour que j'ai de la structure collective, c'est que il y a un mélange fondamental entre responsabilité et culpabilité. Ça fait un peu des milliers d'années qu'on nous rabâche, qu'il ne faut pas être coupable. Être coupable et être le bouc émissaire, qu'est-ce que c'est ? C'est être le fusible de service. Ça va être la personne qui va sauter, entendez, qui va mourir et donc se désincarner en emmenant avec lui plein de problématiques. Et ça fait des milliers d'années qu'il ne faut absolument pas prendre sa place. Il ne faut absolument pas être vu. Il ne faut absolument pas incarner son pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut aller connecter des informations, c'est autorisé. En Occident et en France particulièrement, on est très doué pour avoir des informations, avoir de la guidance, avoir de l'intuition. Par contre, qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? C'est incarner cette information par ses choix. Par ses choix de la vie tous les jours. Est-ce que je vais à droite ou à gauche ? Est-ce que je vais à ce salon ou pas ? Est-ce que je vais chez ma belle-mère ou pas ? Et tout ça, c'est du pouvoir à manifester. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça fera ce live quelque chose de beaucoup plus interactif. Alors, qu'est-ce qui ressort de la structure maintenant ? c'est que, visiblement, on a du mal de passer à passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc, c'est un problème de confrontation à soi-même. Ça va être une confrontation de qui est-ce, qu'est-ce que je vois de moi chez les autres, dans le regard des autres. C'est-à-dire que si je fais le choix de vivre de ma passion, si je fais le choix de quitter mon travail, si je fais le choix de me marier avec cette personne, si je fais le choix de devenir, d'être dans le véganisme ou de manger de la viande, quelles vont être les conséquences concrètes et manifestes pour les gens autour de moi ? Effectivement, les choix conscients ont pour origine toute la structure inconsciente de l'être humain. Un choix en conscience, peu importe lequel, on va être confronté directement à ses conséquences. Donc, c'est là que va se jouer est-ce que je suis incarné ou pas ? Est-ce que je suis ancré ou pas ? Et c'est là qu'on aborde la notion de troisième des trois premiers chakras. C'est grâce aux premiers chakras qu'on a un corps physique et une individualité et qu'on peut faire un choix à droite ou à gauche. Le divin ne peut pas se targuer de pouvoir faire des choix et surtout de pouvoir les vivre. Par contre, nous, nous avons le privilège en tant qu'être matériel de pouvoir vivre ces choix de manière concrète et tangible dans la matière. Mais pour ça, et une des conséquences de poser ces choix, de poser des choix de manière générale, ça va être que si on va à droite, on ne peut pas aller à gauche. Si je me dis oui à moi, je ne peux pas dire oui aux autres. Si je pose des limites, je vais fermer la porte à d'autres personnes. pourquoi je dis ça ? Parce que une des informations que je branche là, maintenant, c'est au sujet de... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? de limites ? Comment est-ce que je place mes limites ? Pour incarner une énergie, quelle qu'elle soit, pour incarner, on va dire, le chemin d'âme ou le chemin de vie, peu importe, il va falloir poser des limites. Un choix, c'est une limite. L'âme, c'est quelque chose qui n'est pas en temps linéaire, qui n'est pas du tout dans la temporalité et qui est, du coup, dans l'instant présent et qui est infini. Lorsqu'on choisit d'incarner le chemin de vie de son âme, il va falloir poser des choix. C'est-à-dire, il va falloir décider d'un cadre. Donc ça, c'est l'adulte qui s'en occupe. L'archétype de l'adulte, c'est celui qui va poser un cadre, poser, entendez, poser un champ d'expérience. Dire, ben voilà, je suis dans telle situation, j'ai 31 ans, je vis à Nantes, je démarre dans mon activité. Voilà mon cadre. Dans ce cadre-là, je vais laisser jaillir la spontanéité de l'archétype de l'enfant et la jouissance et la liberté de l'adolescent. Et c'est avec ces trois archétypes-là, en fait, qu'on va pouvoir incarner son pouvoir. Donc, ouais, ok. l'incarnation de son pouvoir va passer par ces archétypes-là. Alors, la question Fabien, peut-on dire, peut-on être soi et faire en sorte de choisir le chemin de la guérison ? L'amour, est-il un choix l'amour de soi et des autres ? Excellente question, merci Fabien. Alors, quoi qu'il arrive, je vais renvoyer ce que me renvoie, je vais renvoyer dans le groupe l'information de ta structure personnelle, ce sera beaucoup plus intéressant. on tombe sur la question que j'étais en train d'aborder, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des mauvais choix dans la vie ? Est-ce que si je vais à droite, je vais forcément perdre les bénéfices d'aller à gauche ? C'est-à-dire que si moi, personnellement, j'avais décidé de rester à Paris, est-ce que ça m'aurait fermé les portes ? Est-ce que ça me les aurait ouvert ? En fait, ça dépend du niveau sur lequel on se place. Au niveau de l'âme, il n'y a aucun mauvais choix. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que je fasse, l'âme ou le divin, peu importe, pardon, va réécrire ton destin, peu importe tes choix. Va réécrire tous les livres de ta vie du début à la fin selon ton choix de l'instant. Donc, en fait, le chemin de la guérison est partout. C'est simplement une question de conscience de soi. De quoi est-ce que j'ai conscience à propos de moi dans l'instant présent ? L'amour, pour moi, ça dépend... Est-ce que l'amour est un choix ? Ça dépend de ta définition de l'amour. L'amour, pour moi, n'est pas un sentiment que l'on ressent. L'amour, c'est un peu la toile de fond de toute la matière, de toute la création, de toute vie. Et donc, en soi, l'amour est partout. L'amour, c'est je me reconnais dans l'autre parce que je sais que c'est moi. Je trouve que c'est... En tout cas, c'est une définition qui me parle. Donc, en fait, tu fais le choix d'être toi à chaque instant. Tu ne peux pas être autre chose que toi. Tu ne peux pas être autre chose que la somme de ce que tu es dans l'instant présent. Et c'est reconnaître ça qui va... C'est reconnaître ça qui va incarner ton pouvoir et incarner qui tu es réellement. C'est prendre en compte que tu as autant de faiblesse que de force, autant de qualité que de défaut. Et pour vraiment incarner son pouvoir, c'est pour moi une condition sine qua non. Tant qu'on n'accepte pas notre petitesse, on ne peut pas être grand. Tant qu'on n'accepte pas notre grandeur, on ne peut pas se reconnaître petit. Et très concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Mon égoïsme est basé sur mon altruisme. c'est-à-dire que c'est en faisant le choix de vivre la vie pour moi, de placer mon bien-être et mon bonheur en priorité, c'est là que tu écarnes qui tu es. Peu importe ce que ça fait à l'extérieur. Et c'est là qu'on est en porte-à-faux en général vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que dès qu'on s'autorise à être qui on est, les autres vont avoir des réactions. La matière va bouger. Voilà la confrontation. Lorsque tu es en face de quelqu'un et que tu es pleinement toi, cette personne va forcément avoir une réaction. Et elle peut avoir trois réactions différentes. Soit elle est totalement d'accord avec ce que tu es, soit elle est totalement contre, soit en gros elle s'en fout et elle est neutre. Ce qui nous empêche d'incarner qui on est et de vivre notre bonheur à notre manière, avec nos spécificités, avec notre coloration personnelle, c'est qu'on ne gère absolument pas le regard extérieur. Pourquoi ? Il y a une notion d'infantilisation derrière. On est dans... On est infantilisé partout. Et on s'infantilise soi-même. On refuse de s'auto-valider. Dans d'autres espaces-temps, dans d'autres humanités, en fait, et même certaines personnes incarnent très bien cette notion ici, peu importe que la personne soit d'accord avec ce que je dis, pas d'accord avec ce que je dis, ou qu'elle soit neutre avec ce que je dis et qu'elle s'en fout de mon existence, ne devrait pas être une condition à me valider et à me jouir en tant qu'être humain, à jouir de mes choix, à jouir de mon existence en tant qu'être. Merci Emmanuel pour cette question. J'adore ce genre de questions. Ça me... Ça me vaut. Alors, on parle de chemin de vie parce qu'on est dans un espace-temps qui est matériel, qui est très dense, qui est très tangible et qui est très temporel. Il y a d'autres niveaux de conscience qui n'ont pas du tout la même notion du temps que celle qu'on a maintenant. On parle de mission de vie, on parle de chemin de vie, on parle d'âme parce que déjà, c'est un niveau qui existe et l'âme qui est un outil pour faire expérimenter des concepts à un être limité. Donc, par exemple, ça va être vivre l'amour, vivre l'abondance, expérimenter le fait d'être le divin, expérimenter la misère. Je vais expliquer ce que c'est l'âme parce que ça a l'air d'être important au niveau de la structure. Ça va être cool. Alors, l'âme, c'est un outil qui permet d'expérimenter ce genre de concept-là. L'âme étant dans un temps linéaire, donc dans un éternel moment présent, c'est ce qui va permettre... Elle va créer une multitude de corps, donc d'individualités, toi, moi, etc., dans une infinité d'espaces-temps. Donc, à la fois, elle peut créer trois corps, un de 10 millions d'années en arrière, un dans le moment présent et un dans 5000 ans. Ça peut être autant chez l'être humain que chez les plantes, que chez les animaux, que dans... N'importe où, on s'en fout. C'est un outil sine qua non pour nous, pour le moment. Il y a des êtres qui ne fonctionnent pas avec l'âme. Il y a des... J'ai déjà vu des êtres qui allaient s'incarner en tant que bébé, du coup, qui ne connaissaient pas le concept d'âme, qui ne connaissaient pas cette notion-là. La mission de vie, pour nous, ça va être la carotte qui nous fait avancer. La mission de vie, c'est ce qui va un peu nous dire, nous rassurer en nous disant ne t'inquiète pas, ce que tu fais a du sens. La mission de vie, en gros, c'est remettre du sens dans ta vie. C'est dire que ce que je fais, c'est une contribution au monde. Ce que je fais a de l'impact et ce que je fais me nourrit. La mission de vie n'est pas pour les autres. La mission de vie est pour l'être qui incarne cette mission de vie. Et peu importe les choix que tu fais, vu que moi, je ne vois pas l'âme comme étant à l'extérieur de nous, je nous vois comme étant comme s'il y avait une bulle et que chacun d'entre nous était dans sa propre âme. Et en soi, on ne peut aller nulle part d'autre. on ne peut pas aller ailleurs que sur son chemin de vie. Même si on se retrouve SDF dans la rue. Parce que le divin est là pour faire la multiplicité des expériences. Donc, il faut forcément des gens qui vivent toutes les expériences possibles avec toutes les palettes de couleurs possibles et imaginables. Et c'est là pour moi que c'est une notion, c'est la notion de liberté que tu amènes Emmanuel. Donc, je te remercie vraiment de me faire parler de ça. La notion de liberté, elle est là. Le chemin de vie n'est pas un dogme sur lequel s'appuyer et dire voilà mon chemin de vie, je suis maçon et c'est la seule chose qui est alignée sur mon chemin de vie et sur mon âme. Lorsqu'on en arrive à un extrême pareil, c'est que en gros, c'est le mental qui a pris le pape sur le reste. Le mental étant la forme que je donne à une énergie, n'oubliez pas. Donc, lorsqu'on donne une forme à l'âme et qu'on y met son identité donc de l'ego, on pense que ce chemin est le seul chemin qui est vrai pour moi. C'est le seul chemin qui est bon pour moi et c'est le seul chemin qui va me faire grandir. Et c'est là qu'on se bourre totalement les amis. Parce que d'une, le divin, c'est un espace de liberté, c'est un espace infini de création et de créativité. C'est-à-dire que, et je le disais tout à l'heure à une amie, c'est que la matière que vous voyez autour de vous est votre espace de liberté. C'est un espace de liberté qui n'a pas de conditions. C'est un espace de créativité où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'information d'évolution derrière qui est utile à la fois pour moi et à la fois pour vous maintenant, c'est que vous créez votre vie. Vous créez vos propres dogmes. On est dans une ère où les dogmes qui viennent de l'extérieur, du paternalisme précisément extérieur, donc cette énergie masculine créant ou très extérieur qui nous enferme n'a plus cours. On est là pour incarner son propre Christ. On est là pour incarner sa propre lumière. On est là pour incarner ses propres règles. Voilà ce que c'est le chemin de vie. Bien sûr, lorsque le chemin de vie passe de l'âme à l'humain, le chemin de vie va passer à travers nos préférences personnelles. Il va passer à travers ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et là, il va y avoir un choix. Mais quoi qu'il arrive, on va le faire le chemin de vie. C'est en ça qu'il n'y a rien à craindre. Alors, question de Jonathan. Dans les connexions que j'ai avec tu sais qui, tu sais quoi, le choix a été donné uniquement dans la position de mon regard vis-à-vis de ce que l'être aura déjà choisi de me faire vivre. Le personnage. Le rapport au pouvoir est-il une illusion par rapport à la puissance ou force de l'esprit qui nous habite ? Alors, je vais essayer de comprendre la question. Déjà. Alors, sachant que c'est cette force d'amour qui oeuvre toujours pour la continuité, de l'expérience vécue. Alors. Ok. Ce que ça me renvoie derrière. Nous sommes l'outil. Nous sommes le pinceau du divin. Nous sommes le pinceau de la vie. Nous sommes le pinceau de notre âme. Et nous créons les couleurs que nous voulons. mais en soi, nous ne décidons pas de la peinture que nous allons faire. Nous choisissons les couleurs. Chacun a un rôle. Chacun s'incarne avec quelque chose de très précis. et le fait de s'abandonner à qui on est à l'intérieur va nous faire bouger par nous-mêmes, va nous faire parler, va nous faire aller rencontrer les gens. Mais en soi, ce n'est pas nous en tant qu'individualité qui décidons vraiment de notre contribution au monde. Nous, on a le choix soit de s'ouvrir à ça, soit de ne pas s'ouvrir à ça. Donc, il y a un choix soit de la peur, soit de l'amour. Derrière ta question, Jonathan, il y a la notion de la toute puissance céleste. C'est-à-dire que c'est ce que je viens d'expliquer en gros. C'est qu'on n'est vraiment que des outils. Merci de ta contribution, Jonathan. Le rapport au pouvoir, c'est le rapport de se regarder en face. Pleinement puissant, pleinement créateur et qu'il n'y a rien qui puisse nous faire dévier de notre route mis à part nous-mêmes. C'est une citation de Maria Williamson que j'adore qui dit ceci. Notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde, c'est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Pour moi, cette citation, elle est en lien avec ce que tu dis, Jonathan. et pour toi précisément et pour nous tous en fait aussi, il y a vraiment une notion de comment vont réagir l'extérieur, mes proches, mes amis, la société si je suis pleinement en possession de mes pouvoirs, que je suis un être libre sur lequel aucun dogme n'a de prise. Pourquoi ça nous met en tension ? Parce qu'on a 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne où être qui on est, ça signifie finir sur la croix avec des trous dans les mains. Et ça, dans l'inconscient, ça vraiment déborde de partout. Ok. Chose importante à... Ok, on va faire quelques affirmations, on va utiliser le pouvoir de l'intention pour aller nettoyer tout ça. Répétez après moi. Ça va être très très simple. Donc, centrez-vous, laissez de l'espace pour rien, laissez de l'espace pour du je sais pas. Je choisis ici et maintenant de vivre ma propre jouissance, de vivre mon propre combat, ma propre rencontre avec moi-même. Dans les yeux des autres, je ne vois que moi, parce que les autres sont moi. Ah, voilà. Ça a bougé. En gros, c'est ça, incarner qui on est. Incarner qui on est, ça signifie se voir soi dans les yeux des autres. Et se voir ça, soi, ce n'est pas exclusivement du positif. Ce n'est pas exclusivement du positif pour moi, ou négatif pour moi. Ce sont les deux. Je me vois égoïste. Je me vois plein de talent. Je me vois en joie. Je me vois en colère. Et c'est l'acceptation totale. En gros, on est sur de l'acceptation totale du regard des autres. Et de comment, en fait, ce qu'on renvoie à le regard des autres, c'est qu'est-ce que je porte comme regard sur moi. parce qu'en fait, le secret, je vais vous le dire tout de suite, c'est c'est que on ne fait que s'expérimenter soi. que tous les scénarios que l'on crée à l'extérieur en disant « Intel va penser ceci, ma famille va penser cela », ce n'est que ce que vous pensez de vous à l'intérieur. C'est la vibration de vous connecter lorsque vous vous dites « Allez, je crée mon entreprise de tir-bouchon où je vais m'installer dans la pampa péruvienne à tondre les lamas. On s'en fout. » Fabien, ouais, effectivement, les émotions sont centrales. c'est-à-dire que j'entends le double discours derrière qui va nous servir à tous, c'est « Est-ce que je peux accepter l'inacceptable de moi ? » Oui. Le divin accepte tout. Le divin est l'accueil. Le divin n'est pas là pour juger. C'est la structure de l'humain qui juge. C'est la structure familiale qui juge. Et en soi, reconnecter à son divin, c'est reconnecter à un accueil naturel de qui tu es dans l'instant présent. C'est-à-dire que je vais donner une petite clé que j'utilise beaucoup en ce moment. Tu crées un espace de « Je ne sais pas ». Tu veux faire quelque chose, tu ne sais pas quoi choisir, tu crées un espace de « Je ne sais pas ». Dans ce champ d'expérience nommé « Je ne sais pas », tu vas faire quelque chose, tu vas dire quelque chose, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et là, tu te laisses découvrir qui tu es. Tu te laisses mouvoir, tu te laisses parler, tu te laisses ressentir tel que tu le veux vraiment, au fond. Et le but, ce n'est pas de te dire « Non, je ne dois pas me juger ». Il y a du jugement « Ok, parfait. » Et là, en fait, tu te laisses totalement traverser. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle l'âme, qui est, je le rappelle, l'outil qui permet d'expérimenter des concepts et des notions, va utiliser les émotions pour nous guider. L'âme utilise la matière pour nous donner des synchronicités. L'âme utilise le mental, les pensées, le corps, utilise le vent, les oiseaux, utilise les perceptions énergétiques, utilise les guides pour ne pas nous faire expérimenter le chemin de vie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chemin de vie, quoi qu'il arrive, on le fait. Mais pour découvrir qui on est. Qui est la personne que je suis maintenant ? Qui est la personne que je découvre dans les yeux des autres maintenant ? Voilà ce que c'est l'acceptation pour moi. Alors, Sarah, tu parles de choix de la peur ou du choix de l'amour ? Peux-tu parler de la voie du centre ? Ni peur, ni amour. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a derrière la question. C'est ce que je fais de mieux. Qu'est-ce que me renvoie la question, ta question ? Non, c'est pas ça. Ok. Je vais commencer par te parler de ce que nous cache ta question versant négatif. C'est une histoire de suite. Une histoire de suite de l'être humain. c'est l'histoire d'un mec qui veut ni aller dans le négatif ni aller dans le positif. Qui ne veut ni dire oui ni dire non. En gros, c'est quelqu'un de plat. C'est quelqu'un qui n'a pas de relief. C'est un dessin sur une feuille papier. Derrière, on est vraiment sur une histoire de choix. Comment je pourrais dire ça autrement ? Ça revient un peu à la notion de l'accueil de tout à l'heure dont je parlais avec ce qu'a posé comme question Fabien. Fabien, pardon. ta question me renvoie très clairement comment est-ce que je fais pour savoir si mes oui donc mes ouvertures et mes non mes fermetures donc les limites que je pose dans ma vie sont bonnes pour moi. Comment je fais pour savoir que je suis sur une voie ? Parce que on parle de voix on parle d'amour on parle de peur on parle de centre on parle d'intérieur on parle d'extérieur mais en fait tout ça ce sont que des notions que des concepts que nous sont fait vivre des scénarios si vous voulez que l'on se fait vivre pour s'expérimenter dans la temporalité. Le choix de l'amour c'est le choix de se dire oui à chaque instant comme le fils Yes Man avec Jim Carrey c'est exactement ça d'ailleurs. Le choix de la peur c'est alors ça me renvoie quoi le choix de la peur ? ça me renvoie à la prise de conscience que je ne suis pas qu'amour que je ne suis pas que liberté que je suis aussi mensonge que je suis aussi falsification que je suis aussi trahison la voie du centre revient à l'acceptation des deux. Voilà ce que ça me renvoie derrière ça. Nini Félix alors c'est découvrir le petit pavé de l'instant qui est moi ouais sachant que ce que ça me renvoie ce que tu me dis Nini c'est que tout est vrai et tout est faux à la fois. Tous les concepts que l'on énonce maintenant tous les concepts que j'énonce maintenant sont à la voie vrais et faux. Ils ne sont vrais que dans l'instant présent. Cinq minutes plus tard ça change. Ça peut changer ça a potentiellement déjà changé maintenant. C'est en soi que la vie est un roi permanent. une découverte de qui je suis. Une découverte de son pouvoir total. Alors j'avais lu ou entendu qu'au moment de l'incarnation on choisissait ce qu'on allait vivre sur terre pour nous faire évoluer spirituellement. Grandir à travers les épreuves comme le handicap ou autre. Donc on suivait une trame un fil conducteur. Ok. Alors qu'est-ce que tu me renvoies avec cette question Emmanuel ? Oui la trame existe. Nous sommes dans la trame. Nous sommes une des un des fils de cette trame. nous nous entrecroisons tous pour vraiment créer la trame créer le scénario du monde. Tu es ton chemin de vie. Tu es ce que tu vois de toi. Voilà ce que ça me renvoie. Ça me renvoie aussi la notion très importante pour l'incarnation de son pouvoir de je me trouve là où je suis pas là où j'étais. Le le fil en fait voilà le fil conducteur c'est toi. Les gens recherchent quelque chose à l'extérieur. Quelque chose qui leur dit qui leur assure à 100% que c'est le bon chemin. Ce qui leur ce qui nous assure à 100% que c'est le bon chemin c'est notre auto-validation. Voilà en quoi on est tout puissant dans la vie. On ne peut pas attendre de quelqu'un que ce soit un ancien an spirituel que ce soit nos parents que ce soit nos amis que ce soit notre grand frère notre grande soeur ou peu importe ou un gouvernement qu'ils nous disent bravo c'est bien continue. Ça existe il y a des gens qui font ça mais à terme cette infantilisation de masse et cette infantilisation qu'on s'impose à nous-mêmes doit cesser. Voilà ce que ça me renvoie. Voilà l'information d'évolution derrière ta question. C'est toi qui choisis la croyance. C'est toi qui choisis comment tu te perçois. Tu as un droit de regard absolu sur toi. Tu as le droit de te trouver magnifique maintenant. Tu as le droit de te trouver exécrable. Là est ton pouvoir. dit autrement parmi l'infinité des pensées que l'on a lorsque l'on fait une action lorsque l'on dit quelque chose pourquoi choisit-on la pensée qui nous dénigre ? Pourquoi est-ce qu'on l'écoute ? Voilà notre pouvoir. Je vais continuer comme il n'y a pas d'autres questions. Alors qu'est-ce que me rend le voix le groupe par rapport à nos positionnements ? J'ai parlé de notre regard par rapport aux gens et précisément que ce que l'on pensait de nous ce que l'on vibrait à l'intérieur se répercutait totalement à l'extérieur. et que lorsque l'on pose une action lorsqu'on décide quelque chose on va avoir soit des gens qui sont ok avec ça soit des gens qui ne sont pas d'accord soit des gens qui sont totalement neutres. Ah ok. Alors ce qui déborde totalement de tout ça c'est un côté je ne veux pas être le fusible je ne veux pas être le bouc émissaire. le bouc émissaire c'est celui qui va s'en prendre plein la tronche. Un des boucs émissaires nationales qui existent depuis très longtemps c'est le métier de président. Le président est un bouc émissaire national. Chacun d'entre nous tous les gens qui expérimentons et qui donc adhérons à la croyance qu'il faut un gouvernement à l'extérieur donc un papa et une maman pour nous diriger sont infantilisés sont en train de bosser leur rapport au pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement ? C'est quelqu'un c'est une entité donc c'est un égrégore qui va poser des règles et qui va nous interdire de déroger à ces règles. Nous en tant qu'enfants qu'est-ce qu'on fait ? On dit amen et on dit oui papa oui maman j'écoute les règles. On peut passer par trois phases la soumission la rébellion et la délivrance. La soumission c'est ce qu'on fait presque tous j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier mais c'est ce que m'envoie la structure c'est ce que j'ai besoin de poser maintenant comme mot. on choisit la soumission par peur du lendemain par crainte du loup derrière les buissons c'est-à-dire que donner son pouvoir à quelqu'un d'autre c'est donner à cette personne le libre choix de te faire subir un enfer ou un paradis et on le voit bien avec le gouvernement tantôt il supprime les allocations tantôt il en augmente et il souffle littéralement le chaud et le froid une fois qu'on a pris conscience une fois qu'on a pris conscience que oui je suis soumis on va passer souvent à la rébellion et c'est c'est ce dont on parlait la dernière fois avec Sébastien pendant le live en France on est les rois de la rébellion il faut couper la tête au roi il faut couper la tête au président il faut toujours qu'il y ait une confrontation c'est comme ça qu'on se sent vivre derrière il y a cette notion de si je ne suis pas en tension je ne peux pas savoir que je suis en vie donc il me faut constamment une confrontation que ce soit contre le gouvernement que ce soit contre les pollueurs des océans que ce soit contre mon voisin qui fait du bruit à 22h que ce soit contre les événements de la vie que ce soit contre Dieu qui m'a trahi peu importe la manière dont on met en forme cette notion là cette énergie là elle est présente et pour s'en libérer quelle est la voix la pleine reconnaissance que je suis un gamin qui se rebelle et que je suis quand même soumis au système parce que vu qu'on vit dans une époque où on a encore besoin des politiques pour vivre on n'a pas le choix que l'acceptation de ça et en fait chose très importante à dire c'est que le simple fait de mettre son attention sur quelque chose lui donne de l'énergie que ce soit du positif ou du négatif et les politiques ont et tous les dirigeants de grands groupes qui polluent ou autres on s'en fout tous les dirigeants d'entreprises ont compris ça que vous fassiez une manifestation en face de l'immeuble total ou que vous soyez derrière à l'applaudir pour le dirigeant ça ne change rien vous lui donnez votre temps vous lui donnez votre attention lorsque vous donnez ces deux paramètres à une personne à une entité à un groupe ça s'appelle de lui donner de l'amour lorsque une mère et un père donnent de l'attention et du temps à un enfant à un nourrisson on appelle ça de l'amour voilà pourquoi peu importe que vous vous rébelliez et peu importe que vous souteniez une personne un groupe un égrégore ça ne change rien parce que vous lui filez l'amour et c'est là tout ce qu'on cherche derrière notre compulsivité à accaparer le regard des autres que ce soit en bien ou en mal et c'est là qu'on parle de la troisième voie c'est à dire et c'est ce dont parlait c'était la question de Sarah tout à l'heure ni donner de l'attention ni être dans le positif ni être dans le négatif c'est autre chose je choisis derrière ça sous-temps je choisis de vivre la vie pour moi et le pour moi ce n'est pas une structure mentale une projection qui est l'image que j'ai de moi mais c'est moi dans l'instant alors je vais aller voir s'il y a d'autres questions depuis tout à l'heure comment ne pas déstabiliser et créer les traumas chez moi et les autres en étant complètement moi car voici une des citations du son qui ne serais-je en ne en ne reversant pas toutes vos croyances jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que vous et moi dans l'alliance christique n'y aurait-il pas n'y aurait-il pas pardon un moyen plus pacifique alors je vais pas essayer de comprendre la question avec mon mental sinon ça va servir à rien désolé Jonathan mais j'ai du mal à répondre j'ai du mal à comprendre tes questions intellectuellement alors ok ce que ça me renvoie qui est-on pour faire barrage au divan qui est-on pour faire barrage à la grandeur que vous êtes qui suis-je pour faire pour faire obstacle pour poser des résistances à la lumière à la clarté à la puissance sans nom que je suis voilà ce que ça sous-tend c'est-à-dire que on ne peut pas se faire barrage derrière c'est ce que ça me renvoie comme information tout est prévu dans un plan il y a un plan qui existe qu'on peut appeler le plan divin ou peu importe qui comporte toutes les portes de sortie qui comporte tous les choix que l'on peut faire sont déjà potentiellement inscrits dedans nous tout ce qu'on va faire et c'est merci de ta question Jonathan tout ce qu'on fait lorsqu'on pose un choix c'est aller se brancher sur un choix déjà existant dans une potentialité et de le ramener ici voilà ce que c'est un choix voilà ce que c'est un positionnement voilà ce que c'est choisir entre la peur et l'amour l'amour c'est aller brancher le choix la peur c'est ne pas aller le brancher la peur c'est l'absence d'amour la peur n'existe pas en tant que telle c'est l'absence de quelque chose que là je nomme amour voilà à peu près ce que je pourrais dire sur ta question la vie est faite pour renverser nos croyances la vie est faite dit autrement la vie est faite pour que l'on la vie est impermanence la vie est totalement impermanence pour preuve je vais vous poser une simple question est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il va avoir comme pensée dans 15 secondes si quelqu'un est capable de répondre à ça il est très fort pour moi mais le simple fait que je ne puisse pas savoir ce que je vais penser ça veut dire que je me crée sur l'instant alors c'est exactement ça en gros c'est lorsque tu acquiers ce degré de genre je m'en foutisme total ou que la personne te dise non mais t'es un gros connard ou qu'ils te disent mais j'adore ce que tu es en fait ça ne définisse pas qui tu es ça ne définisse pas la jouissance que tu as à te vivre maintenant ça ne veut pas dire que si on t'insulte ça ne veut pas dire que tu vas dire amène ça veut juste dire que ça ne va pas remettre en cause qui tu es la rébellion est alors on ne change pas on ne change pas le système par la guerre mais l'amour pour moi ce que sous-tend c'est ta question c'est que l'opposition est une force nécessaire l'opposition la rébellion c'est une force c'est une limite comme la colère qui sert à dire non qui sert à dire là vous ne passerez pas en gros voilà ce que c'est c'est lorsque quelqu'un est en colère lorsque quelqu'un se rebelle il fait savoir son avis à l'extérieur donc c'est à dire qu'il est en train d'engrammer l'inconscient collectif de son avis de sa vérité sauf que la rébellion en France elle est souvent elle n'est ou plutôt jamais couplée avec quelle est la solution pour moi ok on se rebelle ok on se révolte et ok on dit non à ça mais à quoi est-ce qu'on dit oui et pour moi l'incarnation de son pouvoir c'est totalement avoir conscience de mon oui à quoi je dis oui d'accord je dis non au pesticide non aux OGM ou à quoi que ce soit à quoi que ce soit d'autre pardon mais à quoi je dis oui et surtout ce oui est-ce que je l'applique dans ma vie parce que là on a beau discuter encore et encore sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir à quoi ça sert comment l'incarner comment incarner qui on est si au bout d'un moment on ne se sort pas les doigts du cul si au bout d'un moment on ne fait pas un pied à l'extérieur pour aller se confronter au monde pour aller voir comment le monde fonctionne en dehors de mon prisme en dehors de ma projection que j'ai et que je ne fais pas les pas pour changer d'un pour cent le niveau vibratoire et ben ça reste de la branlette intellectuelle donc se rebeller se rebeller oui mais après poser les solutions c'est à dire que derrière il y a la notion alors c'est quoi la notion c'est la notion de je fais tout pour rien ou je fais tout pour ne rien faire en fait je parle beaucoup mais j'agis peu dit en des termes un peu plus voilà donc on est là sur des gens qui blablatent beaucoup mais qui font peu c'est à dire que de ce que je prêche maintenant qu'est-ce que j'incarne voilà le pouvoir j'incarne je parle d'amour comment est-ce que concrètement l'amour me traverse façonne mes choix façonne mon regard sur la réalité façonne les mots que je dis est-ce que lorsque quelqu'un cartonne totalement ma voiture et s'enfuit est-ce que je suis dans la confrontation ou est-ce que je suis dans l'amour que je prêche voilà ce que c'est le pouvoir le pouvoir c'est pas n'est pas en rapport avec la parole avec les mots le pouvoir est lié à l'action pourquoi alors derrière on est sur du premier chakra et toutes les connexions énergétiques qu'il y a sous le premier chakra qu'on appelle l'ancrage et l'enracinement donc je vais pas faire je vais pas expliquer ce que c'est l'ancrage et l'enracinement parce que ça nécessiterait un live entier donc ce sera peut-être l'occasion peut-être mercredi prochain je ne sais pas et du coup je sais plus ce que je disais ah ça fait chier quand c'est comme ça je sais plus bon bref je vais passer à autre chose Fabien une question ah oui voilà c'était sur l'inaction alors on est oui effectivement ce que me renvoie la structure inconsciente collective donc celle de l'humanité et celle de la France je vais me brancher à celle de la France c'est que le pouvoir tu veux incarner ton pouvoir fais ne réfléchis pas voilà l'information d'évolution c'est de l'absolu total parce que le parce que l'unité parce que le divin parce que la source est absolue parce qu'elle est une et que la toute puissance dont je parlais au départ c'est que j'ai raison de mon point de vue mon point de vue et par rapport à la toute puissance et ça relie la question de Fabien sur l'injustice c'est que mes choix n'ont aucun impact sur les autres je sais que c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure où le choix que je pose va transformer ma réalité le choix que je pose va transformer les énergies qui sous-tendent l'hologramme mais ne transforment pas l'hologramme donc je ne peux pas avoir de pouvoir sur vous aucun de vous n'a du pouvoir sur moi les politiques n'ont aucun pouvoir sur nous tout ce qui nous font croire c'est qu'ils en ont tout ce qui nous font croire c'est nous infantiliser pour nous mettre la carotte dans le cul pardon l'expression et donc c'est là qu'on arrive à la notion d'injustice c'est génial qu'est-ce que je m'amuse ce soir alors une question l'injustice ou la justice est-il lié au plan des énergies globales de la Terre par exemple des règlements climatiques etc alors je vais aller voir ce que ça me raconte derrière oui et non donc c'est-à-dire qu'on est sur un mécanisme qui a du lien avec l'injustice donc le dérèglement climatique on n'est pas sur de l'injustice sur le dérèglement climatique on est sur regarder les choix que vous faites et regarder regarder les conséquences de vos choix précisément et regarder que vous n'êtes pas seul sur Terre donc on a été sur une hégémonie du mental donc de l'extérieur sur l'intérieur et donc du patriarcat sur le matriarcat jusqu'à présent et on a été en tant que collectif humain qui n'y ont totalement l'extérieur donc les plantes ne sont rien les animaux n'ont pas d'âme le minéral n'est pas vivant la Terre c'est un caillou alors que la Terre c'est un être multidimensionnel qui incarne totalement l'unité j'en reviendrai je ne vais pas développer cette question parce qu'elle est aussi très très profonde donc la notion d'injustice c'est lorsque tu donnes la clé de ton pouvoir à l'extérieur et qu'ensuite tu te plains que la personne fait ce qu'elle veut de toi fait ce qu'elle veut de ton environnement et que du coup elle te prive de liberté bah oui normal tu lui as donné la clé et du coup elle a ouvert la porte donc qu'est-ce que c'est que la responsabilité et qu'est-ce que c'est que le pouvoir c'est reprendre en main sa vie c'est reprendre en main que tu es pleinement que nous sommes pleinement responsables en tant que collectif de ce qui se passe alors obligation de détruire l'ego alors Jonathan ça dépend de ta définition de l'ego si l'ego pour toi l'ego comme je l'ai dit tout à l'heure pour moi c'est ce qui permet de donner une individualité au corps et à faire survivre ce corps parce que c'est prioritaire sinon le divin ne peut pas s'expérimenter donc si tu détruis l'ego en fait tu retournes à l'unité tu retournes au sang donc la vie ne sert à rien l'ego c'est le le logiciel qui nous fait le plus évoluer c'est le logiciel qui est le plus c'est le l'être j'ai envie de dire l'être qui est le plus proche de Dieu qui comprend le plus Dieu et son plan alors le alors Fabienne je ne comprends pas ta question et si on n'a pas de pensée parce que je ne sais pas à quoi c'est relié je suis en train de lire ce que dit Nini Phénix pour moi il y a parfois la nécessité d'agir de façon plus directe et visible non pas pour donner du pouvoir à ceux que l'on dénonce mais pour faire évoluer la masse des gens je fais de petites actions tous les jours en choisissant chaque chose que je consomme mais à un moment donné peut-être on ne peut pas rester chacun dans son coin et la manifestation est une des voies pour réveiller les autres oui et non alors qu'est-ce que ça sous-tend ? derrière il y a la question est-ce que je sais comment est-ce que je fais pour savoir que j'incarne réellement qui je suis que j'incarne réellement mon pouvoir et que j'ai réellement de l'impact dans la vie et que je compte dans les yeux des autres voilà ce que dans voilà ce que me renvoie ta structure on est vraiment sur un système d'infantilisation derrière c'est ce que ça me renvoie on tourne vraiment en boucle là-dessus depuis tout à l'heure alors je parlais de premier chakra effectivement alors Cynthia quand on utilise notre pouvoir pour réaliser un projet tout en étant aligné avec ce qui est juste pour nous le projet est donc censé se concrétiser mais il y a aussi des éléments extérieurs qui peuvent le faire échouer ou alors lorsqu'il ne se concrétise pas est-ce que ça signifie qu'on a choisi inconsciemment l'échec ? ça c'est une bonne question alors on va la prendre par ordre qu'est-ce que ça me renvoie pour toi ? on n'a pas ok on n'a pas l'obligation de résultat on n'est pas obligé de réussir derrière ça souvent est-ce que je suis obligé de réussir pour faire plaisir à papa et maman ? non on n'est pas là pour avoir un résultat tangible concret qui nous fasse être accepté par la société troisième chakra et qui nous fasse jouir deuxième chakra et qui me fasse connaître premier chakra on est là pour expérimenter qui on est dans l'échec comme dans la réussite les éléments extérieurs oui ils sont là pour alors qu'est-ce que c'est qu'un élément extérieur ? je vais partir de la base parce que c'est super important un élément extérieur ça va être un bout d'ego inconscient donc c'est-à-dire inconscient dont on a on a posé un déni dessus qui va aller se manifester à l'extérieur pour qu'on le voit pour qu'on le reconnaisse voilà ce que c'est un événement extérieur voilà ce que c'est quelqu'un qui t'empêche voilà ce que c'est une situation qui va gêner ton projet est-ce que la question sous-jacente c'est est-ce que l'élément extérieur est un frein au projet ? non parce que entre la projection de ton projet et ton projet de vie réelle c'est-à-dire en tant ton chemin de vie réelle il y a tout un gouffre il y a la notion d'échec sur lequel je vais revenir aussi tout à l'heure donc voilà les éléments extérieurs ne sont que des bouts d'égo qui prennent forme pour nous dire hé coucou je suis là pourquoi ils nous disent ça ? parce qu'on a mis un déni et en fait le mécanisme assez pernicieux et assez bâtard c'est que plus je fais un déni sur qui je suis sur un bout d'égo que ce soit la colère la joie la peine mon côté très triste mon côté juda pour dire autrement plus il va se manifester à l'extérieur plus je vais aller je vais rencontrer des personnes je vais attirer à moi des personnes dans mon champ d'expérience qui vont vibrer ça et tant que je ne fais pas la lumière donc c'est-à-dire tant que je ne je ne suis pas dans un accueil naturel de ça plus ça va frapper fort plus on ferme la porte à ce genre d'énergie plus elles vont défoncer la porte et plus ça va faire mal mais ça ne va pas faire mal parce que ce sont des grandes énergies méchantes que ce soit les Illuminati ou quelqu'un qui gêne ton projet mais parce qu'on fait on a fermé la porte à double tour et c'est ça qui fait souffrance et pour en revenir à quels sont les mécanismes qui nous empêchent d'incarner notre pouvoir et notre divinité et incarner qui on est c'est qu'on prend prétexte de l'extérieur de ces bouts d'égo qui proviennent de l'extérieur pour dire regarde je ne peux pas avancer parce qu'il y a ça je ne peux pas créer mon entreprise parce qu'il y a trop de taxes je ne peux pas manger bio parce que c'est trop cher et en gros ouais est-ce que j'ai d'autres choses à se dire là-dessus non concernant l'échec ouais ça c'est un grand classique l'échec l'échec ça va être qu'est-ce que ça la rend alors la définition inconsciente de l'échec on va aller là-dedans ça va être un peu plus fun l'échec qu'est-ce que c'est pour la structure de groupe maintenant c'est c'est la preuve que je suis vivant c'est la preuve que je suis en vie c'est la preuve que le divin peut me traverser autant dans l'échec que dans la réussite choisir inconsciemment l'échec pour nous tous qui sommes rassemblés ce soir c'est choisir de donner raison à papa et à maman c'est de choisir de donner raison à l'autorité que j'ai placée à l'extérieur à la personne au groupe de personnes ou à n'importe quoi d'autre à n'importe qui d'autre à qui j'ai donné les clés de mon pouvoir voilà ce que c'est l'échec l'échec ne veut rien dire de précis sur toi lorsque tu lorsque l'on vit une situation où tu incarnes un projet c'est ton petit bébé tu le fais grandir et d'un coup le projet se voit avorter pour x raisons extérieures ça veut pas forcément dire que t'es une mauvaise personne ça veut pas forcément dire que t'as choisi oui t'as choisi l'échec t'as choisi de te montrer la part qui veut échouer en toi ce qui se passe et ce qui nous empêche d'incarner notre pouvoir en fait c'est que on va prendre on va figer cette expérience et on va dire que l'échec que j'ai expérimenté dans le passé c'est pour l'éternité et ça me définit chose qui n'est pas possible parce qu'on vit de l'impermanence oui on a oui Fabien c'est le manque de conscience le manque de conscience être conscient de ce qui se passe en soi ça a été tout le cycle durant les dix mille dernières années selon moi quand j'ai fait un petit exercice assez sympa avec mon pote qui m'a aidé à déménager sur Nantes c'est que on s'est branché sur l'espace-temps dix mille ans en arrière pour voir ce qui s'était passé depuis le début de l'agriculture et pourquoi on a on a choisi de poser l'agriculture et à quoi ça nous a servi derrière il y avait une sorte de guerre de guerre entre le pouvoir matriarcal et le pouvoir patriarcal ce serait utile pour l'incarnation pour c'est très utile en fait de répondre à ça on a à partir du moment où le masculin l'énergie masculine a pris le pouvoir sur le matriarcal c'est là qu'on a commencé à être dans une société de plus en plus extérieure donc c'est là où on est passé de où on est passé dans une société où le mental est en maître où l'extérieur donc le mental c'est ce qui crée l'hologramme donc c'est ce qui crée ce que vous voyez à l'extérieur y compris votre corps et dès qu'on est passé là-dedans on a posé un voile d'oubli donc un manque de conscience de soi tout le cycle qu'on est en train de commencer on est en train de commencer une nouvelle terre on est en train de commencer un nouveau cycle les amis ce cycle ce qu'on appelle la spiritualité ce qu'on appelle l'évolution c'est simplement la conscience de soi être conscient de pas plus pas moins en fait chose importante de dire par rapport à ceux et celles qui veulent incarner leur pouvoir c'est que vous êtes à votre hauteur vous êtes à votre hauteur vous êtes à la hauteur parfaite maintenant et une des stratégies pour se dédouaner de son pouvoir et s'infantiliser c'est de penser qu'on est imparfait maintenant vous comme moi sommes parfaits maintenant pas du point de vue de l'humain du point de vue de l'humain l'humain c'est une clarté totale dans laquelle il y a de l'ombre et de la lumière donc effectivement si je suis dans la lumière il y a l'ombre si je suis dans l'ombre il y a de la lumière mais je suis fondamentalement clarté totale perfection totale amour total unité totale et en soi peu importe que ce que je vis soit positif ou négatif que je réussisse à créer mon entreprise ou que je me foire je suis dans ma perfection et pardon et c'est la conscience de ce fait là qui fait que tu touches du doigt tu touches du doigt pardon que tu es pleinement puissant et puissante alors Sarah comment incarner le divin je me demande si tu n'en as pas déjà parlé peut-être j'ai parlé de beaucoup de choses mais je ne me souviens pas non je vais aller voir rien besoin de faire ça je n'attends rien besoin de faire on en a déjà parlé alors et de mourir est-elle un échec alors incarner le divin et la question sur la mort tu incarnes on incarne déjà le divin le divin c'est tout ce que tu vois autour de toi le divin sous-tend tout ce que tu vois autour de toi on ne peut être et on ne peut aller que vers le divin peu importe le chemin que tu prends peu importe le chemin qu'on prend tous on ira vers là parce qu'il n'y a que le divin donc c'est juste une histoire de conscience comme le comme le disait Fabienne mourir alors derrière la question est-ce que mourir est un échec il y a la question est-ce que fuir ma vie c'est mal voilà la vraie question derrière la mort pour répondre rapidement la mort c'est juste un processus de déconstruction de l'ego enfin du corps de l'ego et du mental et de tous les corps énergétiques qu'on a structuré depuis le niveau de l'âme voilà ce que c'est la mort et comme l'âme fait partie du divin et comme l'âme j'ai envie de dire c'est une extension du rayon soleil du rayon de soleil nommé divin nommé unité nommé source on ne peut pas échouer Mélanie alors ma fille rêve souvent que son père et moi mourront elle en parle peu elle a tendance à tout garder pour elle on parle facilement de la mort parce que ça fait partie du cycle de la vie mais là j'avoue que je suis un peu démuni si ça te tente je te répondrai je ne me vois pas répondre à cette question maintenant parce que ça sort un peu du cadre dans ce que ça me renvoie mais je t'en parle avec plaisir en privé tout à l'heure ou demain parce qu'on va peut-être se voir demain on parle beaucoup d'échecs donc je vais revenir sur cette notion dans un sens l'échec un échec ne devient si alors nous ce que ça me renvoie derrière dans la structure de groupe c'est que nous on pose le mot échec quand derrière il n'y a que l'expérience le mot échec c'est le prisme négatif du terme expérience ça me renvoie à quoi ça l'échec c'est se sentir exclu du groupe voilà ce que ça me renvoie derrière l'échec c'est se ouais alors d'accord ok bon accrochez vos ceintures les amis la première pierre que l'on pose lorsque l'on s'incarne c'est la pierre de survie c'est l'ego qui s'en occupe on doit à tout prix survivre et faire survivre le corps et l'esprit c'est placé en priorité dans notre espace-temps on n'a pas le choix de se coltiner cette putain de pierre donc l'échec dans putain ça me fait ça m'énerve je sais pas pourquoi mais je ressens une sorte de révolte face à ça je me sens révolté face à cette question face à cette question de l'échec je me sens vraiment révolté les amis ce putain d'échec c'est être exclu du groupe de notre système dans la structure dans l'inconscient collectif c'est ça on se dit que si j'échoue je vais être exclu du groupe et comme on s'incarne ici avec une priorité de faire survivre et que dans les premières années de notre vie c'est l'extérieur c'est une mer à la base et ensuite c'est un père qui vient pour subvenir et met le besoin on n'a pas le choix de se plier aux règles familiales et donc si on déroge aux règles familiales aux règles collectives collectives pardon et ben on est exclu un bébé pour survivre il pleure ça le cri du bébé il pleure pas parce qu'il n'a pas de larmes un bébé ne pleure pas il crie c'est un cri instinctif qui permet de dire j'ai besoin de vivre mon corps a besoin de survivre nourris-moi c'est pour ça que ça parfois il y a des gens qui ne supportent pas les cris d'enfant parce que ça les connecte super bas dans la terre et un bébé ça a de la jouissance c'est fou le Kundalini un bébé pour parler autrement donc l'échec voilà on ne tord en fait ah mais oui merci alors dans la structure derrière qu'est-ce qui se pose c'est que personne ne tolère l'échec dans ma famille l'échec c'est c'est faire obstruction au droit à la parole paternelle divine donc au patriarcat donc à l'extérieur à chaque fois que vous négociez que vous devez avec votre liberté de parler avec votre liberté d'agir avec votre liberté d'échouer avec votre liberté de réussir vous êtes en train de vous faire enfiler vous êtes en train de ne pas vous respecter en tant qu'être divin accepter l'échec ça sous-tend accepter de tomber c'est partir du point de vue c'est partir du sourire de l'accueil du regard de l'accueil qu'une mère aurait vis-à-vis de son enfant lorsque celui-ci fait ses premiers pas est-ce que lorsque vos petits frères vos petites soeurs vos enfants vos neveux vos nièces lorsqu'ils faisaient leurs premiers pas ils commençaient tout juste à comprendre que leurs jambes pouvaient leur servir à quelque chose qu'à autre chose qu'à ramper est-ce que vous leur criez dessus ou est-ce que c'était juste une expérience et pourtant du point de vue d'un gosse d'un an enfin je me souviens pas mais je suppose c'est un gros challenge c'est un gros défi passer du 4 pattes à 2 pattes putain et peut-être qu'il s'en veut et si on transpose en fait cette métaphore à la vie de tous les jours c'est on est des enfants de 3 ans au niveau collectif c'est notre niveau entre guillemets spirituel du moment donc ça sert à rien de nous en vouloir pour un échec ça sert à rien de dire oh mon dieu mais on va me rejeter qui vu que en fait il n'y a que l'unité ici il n'y a que l'unité qui existe et qui s'expérimente à travers une multitude de formes qui est contre qui Jonathan peux-tu parler des points de perception beaucoup et c'est normal réfléchissent et regardent du point de vue dissiduel euh non je ne veux pas répondre à cette question je ne veux pas répondre à cette question ça me sort ça me perche c'est à dire que euh si d'accord je vais y répondre ok et c'est en lien avec ce dont je viens de parler en plus donc ça tombe bien on a on a choix entre je vais résumer deux perceptions soit du point de vue de l'humain soit du point de vue du divin de l'unité du point de vue de l'humain je suis séparé de vous il y a un extérieur je suis séparé du reste de l'univers je dois parfois galérer pour trouver pour trouver un travail etc c'est le niveau entre guillemets de base sans mettre de niveau mais c'est pour me faire comprendre dans mon point de vue et dans le retour d'informations que j'ai du point de vue de l'unité de la source tout ça n'existe pas du point de vue de l'unité de la source tout ça c'est moi du point de vue de la source il n'y a pas d'autre les autres n'existent pas je suis en train de me parler à moi-même du point de vue de l'unité du point de vue humain il y a des autres alors qu'est-ce que l'équilibre qu'est-ce que l'équilibre oui oui Christine j'ai vu j'ai entendu alors l'équilibre par rapport au thème d'aujourd'hui ce que me renvoie à ta question l'équilibre c'est le point c'est le point médian entre l'intérieur et l'extérieur le point médian entre l'intérieur et l'extérieur c'est toi les chinois disent que l'être humain est un pont entre le ciel et la terre c'est la même chose quand je te dis ça comme ça c'est notre manière de te renvoyer l'information d'évolution l'être humain et c'est encore en lien avec la question de Jonathan d'ailleurs sur les points de perception le yin le yang c'est que l'être humain n'est aucun des deux l'équilibre c'est la conscience pleine et totale que tu n'es ni le négatif ni le positif et tu es les deux à la fois parce qu'on vit dans notre humanité on vit totalement dans notre humanité et on ne peut pas esquiver l'humanité et merci pour ta question Christine incarner son pouvoir c'est incarner ses choix c'est incarner son humanité c'est incarner la merde que nous sommes c'est incarner la perfection que nous sommes et c'est à partir de mon expérience présente je crée un choix ce choix va avoir des répercussions sur mon point de vue sur mon taux vibratoire et va le faire je n'aime pas ce terme mais augmenter ou diminuer et à partir de ce nouveau point de vue plus haut ou plus bas je vais de nouveau poser un choix comment savoir quand j'y suis c'est une question de conscience en fait l'équilibre il n'y a pas à le savoir il y a à le vivre c'est là que tu incarnes ta toute puissance c'est là que tu incarnes ce qu'on appelle la puissance créatrice c'est là que dès que tu veux quelque chose tu l'as c'est pas parce que tu te dis ah je suis dans l'instant présent je me sens machin c'est pour ça que tout à l'heure je renvoyais je renvoyais l'information que le pouvoir c'est le faire et que tous les chefs d'entreprise tous les présidents l'ont compris et c'est pour ça que ce sont eux qui font les lois parce qu'on les laisse faire et parce que nous on refuse de connecter ça tant qu'on est dans des gros concepts qui nous perchent que ce soit des concepts philosophiques spirituels dogmatiques on n'est pas sorti de l'auberge quand on y est on ne se pose pas la question quand on quand on est du point de vue de l'unité ou de la source on ne se pose pas la question de l'être ou de ne pas être on y est on fait chaque action et c'est lié au pouvoir de soi parce que c'est pareil quand on est dans son pouvoir de soi chaque action est une jouissance de soi et il y a un truc très important que je n'ai pas dit depuis tout à l'heure c'est que la récompense est dans l'action la récompense ce n'est pas ce que vous allez obtenir après avoir l'action c'est très important très très important d'avoir au minimum ça en tête mais de toute manière tout ce qu'on fait là maintenant ça plante des graines donc je fais passer des informations de la structure individuelle à la structure collective et ça fait bouger tout le monde y compris moi donc la récompense de ce live est dans le fait de faire ce live pour moi que j'en ai conscience ou pas les conséquences matérielles donc les gens qui m'appellent ou quoi que ce soit d'autre ce sont des conséquences de la jouissance que j'ai eu intrinsèque à faire ce live à être à m'autoriser à être qui je suis parce que quand je suis dans l'action ne faites personne se poser la question de savoir est-ce que je suis dans l'action lorsque tu tricotes au départ tu es dans la technique effectivement tu apprends les points de croix etc au bout d'un moment tu fais ça automatiquement et au bout d'un moment et c'est pareil avec toutes les pratiques spirituelles comme le yoga et j'en ai parlé dans un des articles que j'ai posté cette semaine ou la semaine dernière c'est que au bout d'un moment tu ne fais qu'un avec la pratique et c'est là que se pose fortement une notion de jouissance de soi parce que la pratique qui est un être à part entière qui est une énergie divine s'unit et fusionne de manière consciente avec un individu et ça ça reconnecte le ciel et la terre ça reconnecte on va dire l'énergie qui monte l'énergie de la Kundalini qui monte avec l'énergie divine qui descend enfin l'énergie de la Kundalini qui descend et ça s'unit dans le coeur dans le coeur c'est pas le chakra du coeur qui s'unit dans l'unité le point l'unité c'est la totalité c'est à la fois l'origine de toute la matière de tout ce qui existe de tout ce qui est manifesté et la totalité de tout ce qui est bon appétit Christine alors je vais remonter un peu pour voir s'il n'y a pas des questions que j'ai loupées donc la jouissance c'est unir les énergies du ciel et de la terre la jouissance c'est l'action c'est là que je reviens sur la notion les notions de connexion du bas donc l'ancrage et l'enracinement je vais parler de l'ancrage l'ancrage c'est ce qui fait que je suis en vie lorsque l'on parle de jouissance on parle de jouir de ses sens à la base la matière est jouissance parce que la matière égale le divin la matière est le divin la matière est un rayon soleil est un des rayons du soleil du divin donc tout ce qui est à l'intérieur de ce rayon ne peut être que jouissance ce qui voile le fait que le fait que d'entendre un son voir une couleur voir une forme toucher une matière goûter un plat sentir une odeur et jouissif c'est l'ego et le mental c'est ça qui fait que l'on voit alors je relis en arrière c'est une des résistances au fait de ne pas réussir à capter à prendre conscience que l'on est déjà sur notre chemin de vie et que l'on est déjà tout puissant parce qu'on polarise beaucoup en souffrance voilà pourquoi on a peur de la réussite voilà pourquoi on a peur de poser des projets qui nous tiennent à coeur parce qu'on a toujours peur que la faux de la souffrance vienne nous attaquer au coin de la rue on est sans cesse à vouloir esquiver la souffrance voilà pourquoi on ne peut pas obtenir la jouissance de l'action la souffrance et la jouissance sont les deux faces d'une même pièce ou plutôt je dirais la souffrance et la joie sont les deux faces d'une même pièce donc pour incarner son pouvoir je n'ai pas envie de dire accepter de souffrir parce que ce serait faux il y a est-ce que je pourrais dire ça pourquoi tu aimes le mot jouissance parce que derrière le mot jouissance pour moi ça sous-tend le mot liberté la liberté de prendre mon pied dans ce que je veux de prendre mon pied à aller courir à 3h du matin de prendre mon pied à me lever à 5h du matin de prendre mon pied à me perdre dans la forêt de prendre mon pied à ne pas réussir mon projet de vie mon entreprise ou mon gâteau la jouissance c'est la liberté et ça rien au monde ne peut nous l'enlever rien alors salut Guy heureux de te voir les capacités et compétences de chacun ne font-ils pas ce qui fait les orientations que l'on prend le tout associé au libre arbitre fait que l'on ravive chacun ses expériences cependant tout cela en étant en mouvement des changements pourront s'opérer alors je vais essayer de comprendre les questions ok ce que ça me raconte derrière il y a une comment dire il y a le fait de confondre les perceptions énergétiques l'intuition les connexions aux divins aux anges aux archanges aux guides etc et mon libre arbitre ce que me renvoie à la structure maintenant c'est que on renverse les rôles les guides ne sont pas là pour nous montrer le chemin ils sont là pour nous servir si tu veux incarner qui tu es si tu veux incarner ta puissance si tu veux réussir ta vie peu importe la définition du mot réussir impose-toi pose une direction le rôle de l'être humain c'est de donner la direction c'est de poser un choix c'est de se positionner donc une fois que tu es positionné une fois que tu dis je veux ça je ne sais pas pourquoi je le veux je ne sais pas après quoi je cours je ne sais pas quels sont les mécanismes inconscients qui font que je veux ça mettons que je veux une mini donc je ne sais pas pourquoi je veux mais je veux une mini ok en fait l'univers entier va se modeler pour répondre à tous mes désirs pour répondre à ce que je vive derrière ta question Guy il y a encore cette notion d'infantilisation donc de croire que c'est aux autres de décider pour nous les changements s'opèrent lorsque les changements s'opèrent lorsque je bug les changements s'opèrent lorsque l'on est capable de faire des choix impliquant son propre bonheur en tant qu'adulte à partir du moment où tu fais le pas tu n'as qu'à faire le premier pas l'univers fait le reste c'est en ça qu'on est tout puissant j'irais même au delà parce que c'est aussi lié à la notion de toute puissance et à l'ego parce que sans ton ego tu ne peux pas vivre qui tu es et tu ne peux pas incarner qui tu es pareil pour ton mental c'est l'ego qui fait tout j'adore c'est l'ego qui fait tout parce que l'ego c'est celui que tu appelles Guy Lelay l'ego c'est celui qui s'appelle Samuel Hannibal nous ne sommes pas notre ego nous sommes la puissance la force qui accueillons ce que l'on appelle l'ego qui est l'identité et l'ego est là pour incarner le divin l'ego est un concentré divin c'est un outil qui prend une étincelle divine la condense la condense la condense jusqu'à en faire couplé au mental une individualité jusqu'à ce que cette individualité oublie qu'elle est divine et puisse faire des choix de manière libre parce que quand tu es dans le divin tu fais les choses en automatique tu n'as plus de libre arbitre en tant qu'être divin il y a en gros mes retours des mondes mes retours des mondes subtils c'est que tout alors ce qu'on appelle les archanges les anges les chérubins etc en gros plus c'est proche de la source moins ça a de libre arbitre moins ça peut aller contre la volonté de Dieu j'aime pas ce terme là mais en gros c'est celle qui parle le plus maintenant on a la chance on a le privilège parmi énormément d'êtres dans l'univers de pouvoir dire non à l'évolution de pouvoir dire non au divin qu'on est c'est ça le libre arbitre le libre arbitre est un exquis c'est un vin exquis que l'on déguste en tant qu'être humain c'est la capacité de choisir ses propres choix en dehors de la main de papa et de maman de Dieu des dogmes etc connecté à son égo c'est connecté à son pouvoir personnel voilà comment je pourrais le définir alors pour revenir sur l'échec qui m'embêtait oui ça m'emmerde merci de remettre de remettre de l'huile sur le feu si on prend du recul et que l'on considère l'échec comme une expérience et que l'on en tire des aspects positifs font que ça peut nous renforcer alors derrière la question qu'est-ce qu'il y a renforcer ça ne sonne pas très juste en fait dans la structure l'information d'évolution qui pourrait remplacer cette notion de renforcement le renforcement ça renvoie à une protection contre l'extérieur dans l'inconscient comment je peux dire ça acquérir ce point de vue donc prendre l'échec comme une simple expérience c'est s'enrichir d'un système qui n'est pas le mien au départ voilà ce que ça renvoie donc vous voulez tirer des expériences vous voulez tirer mettre de poser le mot expérience au lieu de l'échec enrichissez-vous de modes de fonctionnement de modes de pensée de dogme de manière de voir le monde qui sont totalement opposés aux autres voilà en gros l'idée globale qu'il y a derrière donc en gros vous êtes athée allez dans un séminaire religieux vous êtes spirituel anti-religieux allez dans une église le dimanche vous allez apprendre beaucoup de vous-même et vous allez enrichir votre expérience parce que comme dans un jardin chaque être humain est une plante si on a est-ce que est-ce que me renvoie ta question Guy en fait c'est une question de clone c'est je veux me cloner à l'infini et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul modèle de pensée c'est ce qui s'appelle illuminati en fait c'est ce qui s'appelle le cancer derrière le cancer il y a cette notion il y a cette énergie donc c'est tout le monde doit être pareil à tout prix non tout le monde ne doit pas être pareil oui il faut qu'il y ait des gens qui soient perdus des gens qui soient conscients il faut qu'il y ait des boulangers des pâtissiers il faut qu'il y ait des maçons il faut qu'il y ait des thérapeutes il faut qu'il y ait des présidents il faut qu'il y ait des policiers il faut qu'il y ait des voleurs il faut qu'il y ait des victimes pour jouer le scénario du monde et que l'unité puisse apprendre d'elle-même donc la notion de renforcement par rapport à un échec n'est pas juste c'est de l'enrichissement de soi est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça précisément j'ai pas l'impression ça me fait un peu moins chier d'ailleurs donc c'est une assez bonne nouvelle l'échec non j'ai plus rien derrière on va passer à la question suivante question sur la définition de l'ego de Fabien ok l'ego c'est ton individualité c'est c'est la somme de ton passé c'est qui tu crois être c'est les pensées que tu entends quand tu dois faire un choix en disant parce que tu entends non il faudra que je fasse ça non il faudra que je fasse ça non il faut plutôt reculer non il faut plutôt avancer tout ça ce sont des bouts d'ego un ego c'est une individualité c'est à dire que c'est Samuel Hannibal qui est différent l'ego c'est le système qui permet aussi de faire survivre cette individualité cette personne ce personnage s'il n'y a pas ça si l'ego n'est pas là en fait je ne me rends pas compte que je suis différent du PC que je suis différent de la fenêtre que je suis différent de la voiture qui arrive à 130 km sur la route et que vu que la voiture c'est moi et bien je vais aller lui dire bonjour sans l'ego on ne pourrait pas vivre ce que c'est le fait d'être séparé et d'être individuel l'ego a deux ou trois autres systèmes je crois très important merci pour cette question Fabien merci de me faire revenir l'ego pour se protéger utilise la fuite c'est à dire si tu te balades dans la forêt mon téléphone a failli tomber si tu te balades dans la forêt et que tu croises un ours ou un animal sauvage ou si tu croises quelqu'un dans la rue qui va t'agresser on va prendre quelque chose d'un peu plus concret pour nous quelqu'un qui veut te voler ton téléphone soit tu fuis soit tu le fais fuir et ça c'est une énergie soit de soumission soit de domination je ne sais pas encore c'est quoi le rapport avec le pouvoir et un carnet qui en est mais c'est ça qui est marrant ce que je découvre au fur et à mesure ce que je dis donc soit tu fuis soit tu te soumets en fait soit tu le fais fuir et tu le domines voilà à quoi sert l'ego normalement l'ego est posé sur le corps et sur l'esprit un peu moins sur l'esprit mais quand même sur l'esprit donc sur le corps il sert à le faire survivre sur le corps il sert à le faire survivre pardon sur j'ai dit quoi ? sur le corps c'est pour la survie du corps sur l'esprit c'est pour poser des limites ça ne sert qu'à ça lorsque ça commence à partir en cacahuète dans la société dans les relations humaines c'est parce qu'on met de l'ego dans la relation dans les relations on met l'ego dans notre rapport aux choses aux objets à la sexualité à Dieu on met de l'ego dans notre rapport aux objets au monde matériel on met de l'ego dans notre rapport à la spiritualité et donc là où ça chie grave en fait c'est que on pense c'est là qu'on pense qu'il y a une manière et que cette manière de faire c'est celle qui va sauver mon âme c'est celle qui va être la meilleure pour moi mais aussi pour les autres et c'est là qu'on passe en mode gourou sauveur qu'on passe en mode prosélite voilà voilà ce que je pourrais dire à peu près sur l'ego tout l'enjeu d'évolution et d'incarner son pouvoir c'est de remettre l'ego à sa place de replacer des limites sur l'ego qui déborde pas plus pas moins et à partir tout en étant incarné en fait le truc qui se passe surtout en spiritualité c'est qu'on pense enfin qu'on pense il y a une tendance générale collective à l'aliénation de soi à l'aliénation de putain c'est difficile à dire ce mot au déni de son identité alors que pour jouer sa note sa spécificité et incarner son pouvoir il faut à tout prix aller dans l'ego à ceci près qu'il faut aller dans l'ego en conscience avec de la conscience en étant conscient de ce qui se passe en moi ici et maintenant donc la fuite de l'humain c'est la fuite de son incarnation la fuite de son incarnation donc de son rapport à sa famille son rapport au pouvoir son rapport au sexe son rapport son rapport à tout ce qui peut exister son rapport à l'argent c'est faire fi de son pouvoir ignorer son pouvoir et faire un déni dessus c'est cracher sur la seule chose à faire ici c'est à dire vivre question de Isabelle peut-on être clairvoyant et être enfermé un temps en ce qui concerne j'ai vécu cette expérience et donc je me suis mis en mode survie peut-on être clairvoyant et être enfermé un temps Isabelle il va falloir me reposer cette question parce que je ne la comprends absolument pas réponse sur qu'est-il ok oui cette citation tu me l'as déjà dite Jonathan je reviens sur l'ego parce qu'il y a encore quelques trucs à dire apparemment la clairvoyance c'est ça je ne sais pas si c'était ta question Isabelle la clairvoyance c'est l'état naturel de l'être humain la clairvoyance c'est pouvoir c'est voir clair dit autrement c'est avoir une connaissance spontanée un savoir spontané une compréhension spontanée de ce qui se passe maintenant le rapport avec le pouvoir c'est ce que je disais tout à l'heure si on n'a pas les tripes si on se cache derrière ces informations pour ne pas agir c'est là qu'on se perche et c'est là qu'on ne joue pas le jeu de l'humain et du divin le jeu du divin étant de jouer l'humain alors je vais voir est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le rapport au pouvoir les mécanismes de l'incarnation passées de l'intérieur à l'extérieur je crois que j'ai pas beaucoup parlé de ça j'ai dit que quels sont les mécanismes qui nous permettent de faire passer une énergie une information d'évolution de l'intérieur à l'extérieur quelles sont les résistances les résistances sont l'ego le principe de survie et le mental celui qui crée l'hologramme et c'est ce qui fige l'océan des énergies quand on a un excès de mental quand on a un excès de structure mentale c'est là que l'on va prendre une règle de son divin intérieur qu'on va la figer et que l'on va croire qu'elle est éternelle alors que tout est impermanence s'il y a de l'ego qui se pose dessus c'est là qu'on va commencer à vouloir que tout le monde soit comme nous comment répondre à la communication violente question de Xavier Aldourna bonsoir à toi quand quelqu'un par exemple donne des conseils des ordres se sent inconsciemment supérieur pour l'interrogation alors ce que souten ta question au niveau de la structure inconsciente du groupe Xavier alors ça me parle de est-ce que j'ose être moi même au coeur de la tempête même au coeur de la violence est-ce que j'ose vibrer l'amour que je suis est-ce que j'ose vibrer la note que je suis et donc est-ce que j'ose faire briller la lumière que je suis même au coeur de l'obscurité donc c'est une question de positionnement ta question derrière c'est vraiment est-ce que j'ai le droit d'être moi et donc d'être heureux quand quelqu'un est malheureux est-ce que quand quelqu'un m'annonce qu'il a le cancer j'ai le droit d'être heureux et encore en sous-jacent en fait il y a cette notion très forte de si quelqu'un est malheureux je dois être aussi malheureux et là on revient enfin on revient on n'a pas du tout abordé cette notion merci Xavier la notion de mimétisme et voire d'autisme en fait alors par où je vais passer le côté mimétique c'est lorsqu'on n'a pas d'un on n'a pas de personnage on n'a pas d'individualité on n'arrive pas à faire des choix on n'arrive pas à se dire moi je veux aller à droite ou je veux aller à gauche on a besoin d'un modèle à l'extérieur pour se mettre par rapport à ce modèle et dire ah bah moi ouais ah bah moi non mais quand on est seul quand on est seul on a du mal à poser un choix pour soi voire lorsque c'est c'est une question de désincarnation d'ailleurs en fait lorsqu'on lorsqu'on a le logiciel de désincarnation qui est sur 100% on ne va pas pouvoir poser de choix on va vivre la totalité on va avoir conscience qu'on vit la totalité de l'expérience à un certain niveau mais on ne va pas pouvoir jouer l'humanité donc son personnage et donc on va se fondre dans les autres on va copier le fonctionnement des autres sans pouvoir poser sa spécificité en tant qu'être humain et donc c'est là qu'on en revient à ta question c'est là qu'on en revient au manque de confrontation ça peut avoir comme conséquence peur de la confrontation peur de dire mon avis peur d'exprimer mes sentiments et c'est là qu'on rejoint c'est là qu'on rejoint le côté j'ai du mal à faire passer une énergie d'évolution de l'intérieur à l'extérieur que ce soit de la violence à l'extérieur ou de l'amour on doit se positionner on est là pour ça lorsque quelqu'un donne un conseil le conseil ne vaut que pour lui parce qu'en fait à un certain niveau de point de vue ça vaut ce que ça vaut il ne se parle qu'à lui-même parce qu'il est l'unité qui s'expérimente à travers une individualité c'est pareil pour toi c'est pareil pour moi c'est pareil pour tout le monde donc comment répondre à la communication violente moi j'en sais rien t'es sur ton rapport rapport là on est sur du rapport hiérarchique derrière ta question et sur un manque je reviens là dessus parce que c'est le renvoi de ta structure c'est comment est-ce que je fais pour me définir en tant qu'individu est-ce que si quelqu'un dit blanc et que je dis blanc je suis vraiment moi-même est-ce que si quelqu'un me dit qu'il aime les pattes et que moi je dis que j'aime les pattes alors que peut-être je n'aime pas les pattes est-ce que je suis vraiment moi-même incarner son pouvoir ça veut dire être en opposition être en potentiel à l'opposition avec les autres il y aura forcément des gens qui vont pas être d'accord avec ce que l'on dit il y aura forcément des gens qui vont être d'accord avec ce que l'on dit c'est normal on a besoin de ça on a besoin du regard des autres pour définir qui l'on est pour avoir un regard sur soi sinon vivre en société ne sert à rien et c'est pour ça qu'un des piliers de l'être humain c'est de vivre en collectivité on est des singes on est des chimpanzés on n'est pas des loups on n'est pas on n'est pas des requins on est des chimpanzés qui avons besoin du regard de l'autre même lorsqu'il est en opposition donc c'est pour ça que parfois on est addict à la souffrance au fait que les autres soient opposés à nous on est addict au fait de d'être on est habitué plus qu'addict on est habitué à être dans un dans un bain dans un océan d'opposition et de ne pas se positionner donc je vais partir sur le positionnement parce que ça fait plusieurs fois que ça me revient en tête le positionnement c'est le choix oui je prends ma grosse voix le positionnement c'est le choix que l'on fait c'est une direction le divin alors pas le concept pas le dogme divin je parle le divin en tant qu'unité le divin c'est la matière c'est un espace de création et de liberté dans lequel tu peux faire ce que tu veux dans lequel tu peux aller où tu veux dans lequel tu peux faire le choix que tu veux tu peux faire le choix de partir à la guerre pour tuer des gens ou d'aller dans une association pour sauver ces mêmes gens ce sera pareil c'est juste une histoire de découverte de soi à quel point est-ce que l'on ose se découvrir soi-même de manière pleine entière et complètement consciente il y a des résistances là-dedans il y a des résistances à poser ce regard là c'est ça qui nous freine dans nos projets comment faire mis à part l'abandon quand on regarde l'autre agir pleinement dans l'amour absolu même si celui-ci peut atteindre mon corps mon psychisme mon mental voir de cette façon ne veut pas dire ignorer une colère ou autre non alors grâce à ta question Jonathan je vais parler en fait je tourne encore autour du mental et de et de son rôle le mental il est là pour séparer pour séparer pour mettre en forme deux énergies et donc les séparer de manière artificielle soit dit en passant les chakras ne sont pas séparés en fait ce qu'on appelle les chakras c'est une c'est un tour de passe-passe de l'unité pour se faire croire qu'elle vit une temporalité pour se faire croire qu'elle crée un individu individuel un personnage en fait il n'y a pas de chakra le fait même qu'on modélise des chakras sur un point précis de la tête et que même on parle de chakra aérien ou de chakra souterrain à partir de notre point de vue relatif c'est totalement vrai parce qu'on a besoin de ce prisme là pour s'expérimenter et se connaître mais du point de vue de l'unité et même du point de vue du divin ça n'existe pas parce qu'il n'y a que l'unité il n'y a pas de chakra différencié les uns des autres avec telle couleur etc donc non ah oui donc j'étais sur la colère être dans l'abandon de soi à Dieu Jonathan ce n'est pas abandonner sa colère l'abandon de Dieu c'est l'acceptation de l'humanité ah bah c'est ça que ça me renvoie l'abandon de Dieu c'est l'acceptation de ton humanité dans ton système parce que ça renvoie pour le groupe de manière générale et quelle est l'information pour tout le monde il n'y a rien à choisir il n'y a rien à saisir il n'y a rien à trouver il n'y a rien à chercher pourquoi ? parce que le divin n'a pas de raison le divin fait tout pour rien l'information l'autre information d'évolution derrière c'est vivre sa colère pour rien vivre sa joie pour rien ce que tu me renvoies comme question aussi Jonathan toi tu me parles d'avoir conscience d'être amour tout le monde est dans l'amour tout le monde n'en a pas conscience mais tout le monde l'est donc est-ce que le fait d'être d'avoir conscience d'être dans l'amour ça peut est-ce que c'est un prétexte pour être un frein à exprimer sa colère non comme je le disais tout à l'heure l'âme ou le divin on va pas ça comme tu veux va utiliser la multiplicité des outils qui existent en sa possession enfin sa possession c'est-à-dire le corps l'ego le mental les émotions les corps les guides pour te faire passer des messages vu que tout est lui tout est amour même une gifle et que parfois la meilleure manière d'enseigner à quelqu'un c'est de l'abandonner la meilleure manière de donner son amour à quelqu'un c'est de n'être plus là c'est de se détourner son regard de lui ou alors ça peut être l'accompagner ça dépend des cas et en fait il n'y a aucune règle générale qui existe dedans question d'Yvan comment faire pour choisir entre l'amour sentimental et l'amour de ses enfants et côtoyer de sa façon proche car les deux sont dans les deux cas inconsciemment et consciemment car il y a une douleur de choisir ah le choix on l'aura beaucoup travaillé ce soir alors qu'est-ce que tu choisis réellement derrière cette situation Yvan est-ce que je choisis d'être un homme est-ce que je choisis d'être un amant ou d'être un papa est-ce que je choisis de trouver ma place auprès des miens ou est-ce que je choisis d'être seul voilà ce que sous-tend la question dans les apparences t'as l'air de choisir là apparemment la scène est là pour te questionner sur ta capacité à respecter tes choix et à acquérir la pleine responsabilité de ceci sans te dédouaner sans dire je te choisis toi ah mais je vais un peu chez toi je choisis ma femme mais je veux voir un peu mes enfants ça a l'air d'être un peu absolu mais le divin c'est l'absolu donc il ne fait jamais rien à moitié s'il fait un choix il fait le choix de l'un pas le choix de deux la douleur de choisir vient dans l'incapacité de se trouver cohérent avec soi-même peu importe les choix faire un choix c'est ne pas faire l'autre faire l'autre c'est ne pas faire le choix promis donc choisis c'est le choix d'être qui tu veux être dans l'instant voilà donc si je replace ça dans le contexte de du rapport au pouvoir du positionnement et des choix et de comment incarner qui on est accepte de jouer le personnage qui est le connard accepte de jouer le personnage qui est le sauveur accepte de jouer le personnage qui est le mari on est sur ce genre d'énergie c'est l'accueil que je suis un personnage que je suis une énergie qui me traverse dans l'instant et qui va me faire bouger qui va me faire parler alors Fabien j'aimerais savoir une chose en cas de viol ou de violence répétée et en plus plus d'autres est-ce de l'amour ah alors ne pas confondre amour issu de l'humain et l'amour donc avec un grand A ce qu'on appelle l'amour inconditionnel l'amour sans condition qui sous-tend tout lorsque je parle d'amour inconditionnel lorsque je parle d'amour depuis tout à l'heure je parle de l'amour sans condition je parle de cet amour qui est issu de la source qui est issu de l'unité qui s'est fragmenté en plein de morceaux pour se se respecter et s'expérimenter elle-même par plein d'individualité et à partir de ce niveau-là et seulement à partir de ce niveau-là c'est de l'amour inconditionnel je vais te dire je vais te renvoyer ça de manière autre peut-être que ça va faire tilt la personne victime attire cette situation pour se faire comprendre quelque chose dans le cas d'un viol par exemple j'ai déjà vu ça donc c'est pour ça que je me permets d'en parler dans le cas d'un viol ça peut être regarde ce que tu fais pour ne pas te respecter ça peut être ça pourrait être cette stratégie-là qu'a mis en place la personne pour ne pas je ne sais pas si je suis clair en gros la personne a mis en place une stratégie pour ne pas se respecter quoi qu'il arrive un programme si tu veux elle a fait un déni dessus parce que ce n'est pas vivable pour elle de ressentir le fait qu'elle ne se respecte pas comme elle fait un déni dessus et qu'elle ne veut pas le voir et que le but de la vie c'est de tout voir de soi peu importe que ce soit en conscience ou en non-conscience ce bout d'ego sur lequel elle fait un déni va être manifesté à l'extérieur pour cette raison pour que la personne voit c'est autant positif que négatif c'est en ça que les expériences ne sont pas des échecs ni même une réussite parce que dans cette expérience même de viol même de cas extrêmes comme le viol il y a à la fois pas au niveau conscient du positif et du négatif c'est à la fois la fin d'un ancien paradigme et le début d'un nouveau paradigme c'est exactement la même énergie qu'il y a derrière quelqu'un qui a le cancer en phase terminale et d'un coup il y a rémission on pourrait dire ah mais le cancer c'est mal parce que la personne va mourir et là d'un coup paf il y a rémission ah c'est super positif elle va pouvoir vivre mais même dans le nouveau paradigme de ah tiens elle va pouvoir vivre il va y avoir à la fois encore du positif et du négatif c'est en fractal vu et si je reprends l'histoire de départ vu que la personne attire cette expérience pour une raison précise pour se donner une information à elle même très précise et très spécifique elle le fait par amour oui mais pas de l'amour humain pas du sentimentalisme humain c'est deux choses totalement différentes c'est très important de de poser les bonnes définitions de voir quel est le sens des mots parce que sinon on s'y perd mais effectivement tout est par amour ah alors je pense que ça va être la dernière question donc si vous en avez vite posez-les alors même en étant enfant comme on est dans une dans une société qui privilégie l'extérieur à l'intérieur qui privilégie la forme par rapport au fond nous on voit un enfant qui a l'air innocent qui a l'air sans défense et on se dit oh le pauvre non que ce soit à 3 ans à 2 ans à 1 an à 6 mois à 3 mois ou à 90 ans nous sommes en pleine possession de nos moyens nous ne pouvons pas être autre chose que l'unité que cette puissance créatrice elle-même qui s'incarne en tant qu'individu donc ce qui dans dans notre enfance lorsqu'on n'est pas on n'est pas conscient de ce qu'on fait parce qu'on agit de manière automatique si je pose vraiment les bases à partir de la base de la base l'enfant structure son égo donc il structure son son personnage son individu il fait un processus un processus d'individuation donc il crée à partir de l'inconscient familial à partir de l'inconscient collectif il crée son propre il crée ses propres règles il va créer des règles dont il a conscience et qu'il va le projeter à l'extérieur ça va être ce qu'il a conscience de lui-même il va créer d'autres règles dont par exemple il va faire un déni sur ses règles et du coup il ne va pas en avoir conscience c'est ce qu'on va appeler l'inconscient mais il le fait en pleine possession de ses moyens c'est à dire que concrètement parlant lorsqu'il y a une femme qui est enceinte et que ça c'est pour l'avoir vécu parce que par exemple là il y a une de mes collègues qui est enceinte ma belle-sœur a été enceinte j'ai rencontré des femmes enceintes dans ma vie à chaque fois le bébé connectait des énergies de l'inconscient familial des archétypes qui sont strictement familiales des égrégores de l'inconscient collectif en France et qui choisissaient de prendre cette problématique ou pas donc par exemple si on tombe pour être un peu plus concret si on tombe dans une famille qui est militaire de carrière quasiment tout le monde est militaire l'enfant va pouvoir choisir dès le départ s'il va s'il va expérimenter la question de la justice et de l'injustice dans sa vie où il va pouvoir par exemple choisir de régler la problématique de la soumission ça peut se vivre de plein de manières différentes mais en tout cas pour revenir à ta question Fabien même à trois ans oui on est en pleine possession de ses moyens au sujet de l'intérieur et l'extérieur l'incarnation quelles sont les raisons qui font que pour certains c'est difficile de passer de l'un à l'autre ah mon dieu Gwenaëlle tu touches trop juste quand tu dis ça c'est cool ok et là ça va être la dernière question promis donc ça ne sert plus à rien de poser des questions envoyez-les-moi sur envoyez-les-moi par MP sur ma page Facebook et j'y répondrai peut-être la prochaine fois ou alors j'y répondrai de manière individuelle donc la dernière question qu'est-ce qui fait qu'un être humain qui a tout pour plaire qu'un être humain qui a tout pour réussir a du mal à faire passer en gros derrière c'est comment passer à l'action comment voir que je suis puissante quel sens derrière c'est le sens de l'absurde c'est ce que me renvoie ta structure Gwenaëlle le sens de l'absurde c'est pour voir que je suis une belle lumière j'ai besoin d'être dans l'ombre pour sentir que je suis bien je dois être dans un pays où c'est le mal qui règne ou dans une famille donc il y a une notion d'interdiction totale il y a plein de karma qui passe donc ça connecte des espaces temps où à ces époques là être soi n'était pas du tout admis comme c'était le grand prêtre qui ou le grand gourou ou ou n'importe ou n'importe quel autre qui gérait le truc et qu'on n'était pas dans une époque où être soi était la priorité parce que c'était la survie du groupe qui primait dès qu'il y avait quelqu'un qui avait la connaissance qui commençait à en parler et bien il y a eu des chasses aux sorcières il y a eu Jésus qui s'est fait crucifier sur la croix etc il y a eu plein d'autres choses donc ça traverse les époques vu qu'on vit en éternel moment présent et nous quand on s'incarne ici sachant que la terre est the place to be aujourd'hui pour changer de paradigme c'est pour ça qu'il y a autant de naissances sur la planète c'est pour ça que dans quelques années on sera 10 milliards d'êtres humains parce que c'est the place to be pour évoluer peu importe les conditions donc j'en reviens à ta question Gonaël c'est difficile parce qu'on a du mal à se regarder dans le miroir le matin on a du mal à voir notre lumière ou notre ombre notre échec ou notre réussite on a du mal à s'assumer soi-même on a du mal à assumer le poids que l'on incarne parce que oui on a un poids on a une vibration comme le poids de la terre dans l'univers qui courbe l'espace-temps je ne sais pas pourquoi je veux le dire mais donc je vais en revenir à ça ok ouais derrière ça me renvoie se connaître par l'absurde par l'absurde qu'est-ce qui a créé l'absurde c'est la soumission aux règles familiales la soumission à la règle précise qui dit être soi c'est être hors du groupe on en revient du troisième chakra en fait le troisième chakra c'est comment est-ce que moi en tant qu'individu je me place dans la société c'est pour ça qu'on a du mal à incarner un métier à dire un métier c'est quoi c'est je vais prendre une énergie qui me caractérise à un certain niveau et je vais la poser dans les règles du pays dans lequel je suis c'est-à-dire que moi ou d'autres thérapeutes ou d'autres clairvoyants ou d'autres enseignants spirituels si moi j'étais en Inde j'aurais un ashram si j'étais au Japon j'aurais une autre structure si j'étais en Mongolie je serais chaman pareil si j'étais en Amérique du Sud si j'étais en Afrique je serais le grand je suis en France en fait je n'ai pas le choix de poser le qui je suis cette énergie dans les structures collectives et familiales dans lesquelles je suis né et en fait derrière ça m'envoie la notion de non-acceptation de l'extérieur de non-acceptation des règles qui sont déjà préétablies parce que je les trouve injustes et comme étant quelque chose qui me défavorise en tant qu'être divin non en fait rien ne te défavorise ça te défavorise parce que je viens te laisser te défavoriser en gros voilà Yvan oui il n'y a pas de chakra c'est les alors les chakras existent de ton point de vue personnel tu les sens tu sens le chakra ici le 3 émeuil etc à partir du niveau de l'unité donc de la source c'est qu'un tour de passe-passe comme Gérard Majax qui te fait croire qu'il y a 7 chakras pour créer et c'est ça qui crée en fait ce sont les 7 chakras qui créent l'individualité voilà alors de rien Gonaël ça a été un plaisir donc merci d'avoir regardé ce live n'hésitez pas à le partager dès qu'il sera dès qu'il sera enregistré sur ma page je vais le partager sur Youtube j'ai une annonce à faire donc il y a à partir de maintenant tous les mercredis soirs à la même heure ce live lecture des structures inconscientes chaque semaine sur un thème donc n'hésitez pas à m'envoyer des thèmes à m'envoyer des sujets à m'envoyer des questions je suis friand moi je ne me pose jamais de questions donc je ne peux pas y répondre c'est grâce à ce moment qu'on a créé tous ensemble où moi j'ai fait semblant de jouer le clairvoyant et vous vous avez fait semblant de jouer ceux qui ne savaient pas mais en fait tout le monde sait donc ce live est là pour se rappeler que l'on sait déjà pour mettre de la clarté d'esprit dans les mécanismes des mondes subtils les mécanismes des énergies primaires qui nous habitent qui nous constituent et l'ité alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur tous les thèmes tous les sujets je prends tout j'ai une autre annonce à faire je serai je serai dimanche dans le sud de la France pour faire mon premier stage enfin mon deuxième stage en fait de reconnexion de communication et de partage avec la forêt j'ai été invité grâce à grâce à une amie ça fait moins d'une semaine que je la connais mais je la considère vraiment comme une amie vis-à-toi elle va se reconnaître grâce à elle je participe à un salon et je vais pouvoir poser mes stages donc j'ai une annonce à faire si vous voulez que je fasse un stage dans votre région vous connaissez un coin de forêt un coin de verdure qui est sympa n'hésitez pas à m'envoyer l'adresse à me dire que vous voudriez un stage moi à partir de là je pose mon stage et chacun en parle autour de autour de lui et on va tous aller co-créer et se mêler aux énergies de la forêt et voilà donc merci d'avoir vécu tout ça avec moi je vous fais plein de bisous à Jonathan à Cynthia à Yvan à Fabien merci à toi à Annie à Christine à Marie-Christine et à tous ceux qui toutes ceux et celles toutes celles et ceux pardon qui allez regarder le live je vous souhaite plein de bonheur plein de conscience et passez à l'action bisous C'est fini based par t qu'il ne de